C'est la nouveauté de l'été 2019 à Rome, le grand escalier de la place d'Espagne est vide. Pourtant les touristes ne manquent pas, mais les agents de police sont très efficaces. Stricte interdiction de s'asseoir sur les marches, c'est écrit dans le nouveau règlement de la police municipale adopté début juin. Vous savez que ce que vous faites là, c'est interdit ? Non, on ne savait pas. On s'est douté que c'était interdit parce que peu de gens le font. Mais étant donné que c'est écrit nulle part, on n'était pas sûr. La raison ? Éviter les pique-niques salissants, peu compatibles avec le marbre. La leçon de la restauration de 2015 a été retenue. Elle a coûté 1,7 millions d'euros, financée par le joaillier Bulgari, alors que la dernière datait d'il y a seulement 20 ans. C'est notre deuxième jour à Rome. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de policiers dans les routes. Et pour cause, avec désormais près de 30 millions de touristes par an, Rome doit faire la guerre aux comportements inappropriés. Comme se baigner dans les fontaines historiques, les derniers à avoir essayé il y a quelques semaines encore, ont écopé d'une amende de 450 euros, faire dévaler sa valise à roulettes sur les sites touristiques, accrocher un cadenas de l'amour sur un monument, se promener torse nu et même la façon de boire aux fontaines est désormais réglementée. Des fontaines comme celle-ci à Rome, il y en a des centaines. Ça s'appelle un naso, ce qui permet aux visiteurs et aux habitants de Rome de se rafraîchir pendant les chaudes journées l'été. Mais désormais, pour boire à cette fontaine, interdit de coller sa bouche au tuyau. Il faut provoquer un petit jet d'eau comme ça, sinon c'est une amende. Ou un simple avertissement, car la maire de Rome, Virginia Radji, entend prévenir avant de sanctionner. Mais en cas de grave infraction ou de récidive, la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion du site de 48 heures à 60 jours, avec paiement immédiat de l'amende par carte de crédit. De cette façon, petit à petit, je pense que nous pourrons redonner un peu de sens civique à tous, y compris aux touristes que nous accueillons avec plaisir, mais surtout à ceux qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans notre ville. Rassurez-vous, les touristes ne sont pas les seuls visés par ces mesures. Rome s'attaque aussi aux commerces abusifs. Billets coupe-fil, vendeurs à la sauvette et autres faux centurions qui monnaient une photo souvenir sont désormais chassés des sites historiques. Ces nouvelles règles, la municipalité est en train de les transmettre aux ambassades. Mais que cela ne vous dissuade pas de gouter au mythe romain, car bonne nouvelle, il est toujours permis de lancer une pièce dans la fontaine de Trévis.